La nature fait bien des choses. Elle a pris le meilleur des prairies, des vallons, des forêts, parmi lesquelles jaillit la source Pierre-Val, pour enflure une eau si pure et si peu chargée en seuls minéraux qu'elle procura tous, petits et grands, une extraordinaire sensation de légèreté. Vivons léger, vivons Pierre-Val. Chez Cabellet, aujourd'hui, je suis technicien en service après-vente. Je répare les micro-ordinateurs et je vais en clientèle aussi pour les réparer. J'ai eu de la chance d'avoir plusieurs propositions et de pouvoir trouver pas loin de chez moi. Pour pas ne pas passer par l'NPE, puisque l'NPE fait toutes sortes de travail, toutes sortes d'annonces, grâce à l'NPE, j'ai trouvé du premier coup. Vous souhaitez travailler dans la restauration rapide ? QIC ouvre un restaurant le 1er juillet à Compiègne et recrute 45 nouveaux collaborateurs. Équipiers à temps partiels, chefs d'équipe et assistants de direction. Si vous êtes intéressés par ces emplois, envoyez votre CV à l'Agence pour l'emploi de Compiègne, de rue de la Surveillance, boîte postale 657, 60 206, Compiègne, CEDEX. À NPE Picardie, les entreprises nous font confiance. Départ ce soir à 18h du 30e rallye d'Ypres en Belgique. Le Picard, François Chatrio est sur les rangs. Un concurrent redoutable pour le favori, le belge Sneijers. Le temps des mômes est revenu, il bat son plein depuis une semaine. Nous recevons Richard Navarro, une des têtes d'affiches qui présente Bilbo, personnage tout droit sorti du monde fantastique de Tolkien. Coup d'envoi hier du 6e Son et Lumière de Kémy dans l'Oise, où l'histoire du noyonnais est sous toutes ses facettes. Madame, Monsieur, bonjour. Du sport pour commencer ce journal, les footballeurs amiennois sont déjà au travail. C'est peut-être leur récente montée en 2e division qui les rend si impatients. En tout cas, Amiens est le premier club de D2 à reprendre l'entraînement aujourd'hui. Les joueurs ont recommencé à taper dans le ballon sous la houlette de leur nouvel entraîneur Arnaud Dos Santos. Il devrait être fin prêt pour la reprise de la saison qui aura lieu le 29 juillet. Coup d'envoi ce soir du 30e Rally DIP en Belgique. 24 heures de course automobile et un duel très attendu cette année entre le grand favori, le belge Sneijers, et le compiénois François Chatriot. Laurent Naveze et Philippe Dussoulier ont assisté au dernier préparatif. La direction de course avait choisi l'étape spéciale de Newkirk pour les essais libres, un parcours très sinueux de 14 km où les pilotes et leur équipe en situation de course viennent affiner des réglages, rôder des pièces de rechange ou tester des pneumatiques. Dans le stand de François Chatriot, l'inquiétude règne. La Toyota Celica 4 roues motrices tient mal la route. Ça ne va pas. Là, on a un problème de suspension. Je ne sais pas si c'est un problème comme les amortisseurs sont neufs sur un jeu d'amortisseurs qui ne marche pas ou un problème du choix des réglages de ce qu'on a mis sur la voiture. J'entends par là carrossage, hauteur de caisse, pincement, chasse, tout ça. Mais la voiture est très très instable et très difficile à conduire pour les routes. Donc il faut qu'on travaille. Cette Toyota Celica de 380 chevaux est l'une des plus performantes et fiables du moment. Uber Oriole l'a conduite au Monte Carlo, André Aguigny autour de Corse et François Chatriot enregistrent déjà trois victoires sans aucune casse dans les trois rallies disputées cette saison. Les boucles de Spa, le rallye Grasse Alpin et le rallye d'Alsace. Bref, voiture et pilote en grande forme, ça vaut mieux. Ypres, c'est un gros morceau. Quoi qu'il en soit, c'est un rallye que je découvre. Même si je l'ai fait il y a dix ans, c'est il y a trop longtemps pour m'en souvenir. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand vous arrivez la première fois sur un rallye comme ça, c'est très difficile d'être bien calé parce que c'est un circuit très très rapide. C'est un rallye très rapide. Donc les vitesses sont très élevées. Les voitures maintenant accélèrent fort et on est très vite à 200 à l'heure. Et à ces vitesses-là, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Donc il faut faire gaffe, il faut être prudent et il faut être très vigilant. Rallye très éprouvant aussi, 37 spéciales au total et sans doute un léger handicap pour François Chatriot qui connaît moins bien le terrain que celui qui sera l'homme à battre. Patrick Snyder, s'habituer de l'épreuve et vainqueur des trois dernières éditions. Du côté de chez Toyota, on mise sur d'autres atouts technologiques qui pourraient faire la différence. Hier soir, en tout cas, les deux pilotes semblaient encore en parfaite harmonie. Chatriot Snyder, beaucoup y voient le duel au sommet de ce 30e rallye d'Ypres. L'actualité régionale du jour à présent résumée en bref par Thierry Bonté en commençant par le débat à l'Assemblée Nationale sur la chasse. Les chasseurs font leur loi aujourd'hui à l'Assemblée Nationale où un débat est consacré aux dates d'ouverture et de fermeture de la chasse selon les espèces. C'est le cheval de bataille des fédérations de chasseurs qui réclame que la France refuse une réglementation européenne jugée trop restrictive. L'un des intervenants dans le débat est Alain Geste, député UDF de la Somme, des chasseurs dont le mouvement avait recueilli 10% dans la Somme aux élections européennes, mais pas assez au niveau national pour avoir un élu à Strasbourg. Une précision incroyable pour cette grosse machine à trappe-tout télécommandée. C'est la dernière innovation de Case Poclin qui fournit des pelles en tout genre pour le génie militaire. Case Poclin expose ses matériels au Salon International de l'Armement au Bourget. Volkswagen, implanté dans la région, est également présent avec des moteurs spécialement conçus pour des groupes électrogènes. Une cinquantaine de personnes, accompagnées de plusieurs responsables communistes dont le député de la Somme, Maxime Grémetz, se sont rassemblés ce matin devant l'Opaque d'Amiens. Les manifestants ont protesté contre les expulsions, le déficit en logement social de la ville, avant de rencontrer l'un des responsables de l'organisme pour lui exposer leur grille. 48e jour de grève de la faim pour Jean-Michel Pouchel, le responsable de l'association SOS Africa dont le siège est à Abbeville, mène une grève de la faim devant l'ambassade de Djibouti à Paris pour protester contre son expulsion lors d'une mission humanitaire. Il veut également alerter les pouvoirs publics sur la situation des Afars dans le nord du pays. Jean-Michel Pouchel pourrait arrêter son action ce soir et se faire hospitaliser. Spectacle Bilbo le Hobbit est à Amiens. Ce célèbre personnage de Tolkien nous arrive en chair et en os grâce à Richard Navarro. Il est l'une des têtes d'affiches du temps des mômes, un festival à Miennois rien que pour les enfants ou presque qui en est à sa septième édition. Richard Navarro, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Bilbo et ce qui lui arrive ? Bilbo est un personnage de Tolkien, Tolkien étant un prof de littérature de langue moderne à Oxford. Et c'est un petit lutin, c'est un peu plus grand qu'un lutin. Et c'est sorti tout par des contes celtiques et c'est un petit personnage qui est parti avec une bande de nains barbus, ou 13 exactement, plus un magicien très très connu qui s'appelle Gandalf, à la recherche d'un trésor à l'autre bout de la terre plate et ce trésor est gardé par un dragon. Alors en fait, Bilbo, c'est vous, vous êtes deux sur scène, et ce spectacle s'adresse à tous en fait, c'est pas uniquement pour les enfants. Tout à fait. C'est un tout public, on n'a jamais cherché à faire un spectacle pour enfants. D'ailleurs, quand on joue, on joue énormément pour adultes en soirée, et c'est en disant un spectacle familial. Et qu'est-ce qui vous séduit particulièrement chez Tolkien ? Je crois que c'est tout ce qui nous a bercés, c'est l'univers des contes celtiques, c'est les fées, c'est les lutins, et puis c'est ce côté mythologie moderne qui tient autant de goûts que la mythologie grecque ou la mythologie égyptienne. C'est que c'est un univers à part entière qui a un début, une fin, une construction, et puis surtout quelque chose de très, très, très consistant. Il y a trois niveaux de lecture ? Il y a les enfants, les ados, les adultes, ça concerne vraiment tout le monde, Tolkien ? Oui, tout à fait, oui. Je prêche peut-être une convaincue, mais c'est une mythologie, c'est-à-dire c'est l'avènement de... Qu'est-ce qui s'est passé avant l'avènement de l'homme ? Alors, il y a les égyptiens qui disent, ça se passe comme ça, les grecs aussi, les chrétiens pareils, et puis Tolkien arrive et fait une oeuvre de fiction qui explique à sa manière comment ça se passe avant l'avènement de l'homme, et en plus, c'est tellement consistant qu'on y croit dur comme fier, puisque nous sommes bercés tout petits dans cet univers-là. Vous avez déjà donné deux spectacles, principalement devant des petits amis noirs, quelle a été leur réaction ? C'est bien, je crois que les spectacles, on l'a joué presque 300 fois, et il y a toujours un franc succès sur les petits et chez les grands, donc ça se passe bien, puis on se joue dans une belle salle, qui a une belle technique, la comédie de Picardie, donc on est très bien reçus, c'est très bien. D'accord, merci beaucoup. Bilbo, c'est encore cet après-midi et ce soir, donc à la comédie de Picardie, à 14h30 et 18h30, un peu plus tard, à 20h30, au Cirque d'Amiens, cette fois, mais toujours dans le cadre du Temps des Mômes, il y aura le célèbre groupe breton, Crianne. Restons dans le domaine du fantastique, accrochez-vous à vos fauteuils, nous allons remonter le cours du temps. Les Templiers du XIIe siècle au Yéyé des années 60, toute l'histoire du Noyonnais va défiler devant vos yeux. L'embarquement pour le passé a eu lieu à Quémille dans l'Oise hier, dans un vaisseau de son et lumière, parmi les passagers, Christian Galli et Hubert Tillois. Le cadre paysager, agréable et enchanteur de ce petit coin du Noyonnais, se prête bien à ce son et lumière. Le VIe du nom est très professionnel, mais on a voulu garder l'ambiance familiale et conviviale. Au cœur de la nuit et au fil de l'eau, se reflète l'histoire d'une région. La région, bien sûr, avec ses arts et traditions populaires, mais aussi la région Picardie, puisqu'on parle de Jules Verne, et comme le dit le spectacle, c'est un reflet, on a ici un hectare de scène avec deux étangs, un reflet de l'histoire, un reflet du temps que nous proposons aux spectateurs. En fait, c'est une véritable leçon d'histoire que vous faites ? Une leçon d'histoire qui démarre depuis les Templiers, jusqu'à notre époque, jusqu'aux années 60, puisqu'on parle du mariage de Johnny Hallyday et de Sylvie Vertan, qui a eu lieu dans l'Oise. Le spectateur peut découvrir à la fois des luttes sans merci lors des guerres de religion, les actes de bravoure accomplis par des hommes et des femmes lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce son et lumière, 200 bénévoles ont répété depuis deux mois pour se mettre dans la peau des 800 personnages. Les chevaux prennent une part importante dans le spectacle. C'est un peu différent de nous randonner dans la forêt. C'est une autre approche du cheval. Et bon, c'est pas déplaisant. Et puis, ce qu'on aime dans tout ça, c'est que les chevaux font des progrès. C'est-à-dire qu'ils passent partout, ils n'ont peur de rien, ils n'ont plus peur du bruit, plus peur des lumières, on en fait ce qu'on veut. Donc c'est agréable à ce niveau-là. Pour le club, en définitive, c'est un bon entraînement. Oui, en fait, pour nous, ça sert d'entraînement. Ça fait partie de notre équitation. Ce spectacle, où se côtoie l'aventure et les traditions populaires, est très coloré grâce aux effets spéciaux, alliant l'eau et la pyrotechnie. Et au total, neuf représentations auront lieu jusqu'à la mi-juillet. Et maintenant, cap sur la planète Love. Ses habitants d'adoption, le groupe Rock Funk Rabia, se sont fait téléporter sur Terre il y a quelques jours. Ce soir, ils fêteront la Saint-Jean à Château-Thierry, dans le cadre des manifestations diverses et variées qui rendent hommage chaque année à Jean de la Fontaine, le célèbre fabuliste ayant vécu dans la ville. Il y a quelques jours, donc, Rabia est passé chez nous. Voici tout de suite un extrait de leur tout premier album. Planet Love, c'est ainsi que le groupe Rabia, du nom de son leader, a baptisé son premier CD. C'est à la fois funk et rock. Ils ne se prennent surtout pas au sérieux, mais ils ont tous au moins une dizaine d'années d'expérience au sein d'autres groupes. Rabia, il y a un petit côté 70s. C'est sympa les années 70. Ça me rappelle de très bons souvenirs, bien que j'étais très jeune quand j'ai commencé à écouter toutes ces musiques, cette philosophie, mais dans le côté imaginaire qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est encore ce qui me séduit le plus actuellement. On n'a pas essayé trop de se prendre au sérieux, tout en soignant que ce soit les textes ou les musiques, et d'apporter un petit côté frais, quoi, fraîcheur. On a travaillé en Belgique avec un ingénieur du son qui a collaboré pour des productions comme Franti Ghost et Hollywood, Toc-Toc. Côté musique, Alain de Château-Thierry a collaboré avec Fred Rochette de Chalon-sur-Marge. Le disque est déjà en vente dans toute la région, bientôt dans toute la France, et pour le promouvoir, ils ont commencé à se produire sur scène, une longue tournée en perspective, car il ne compte surtout pas en rester là. Merci d'avoir été avec nous. Demain midi, dernier journal avant l'été, dernier cité et dernier plein champ. A 12h05, ce sera également la dernière de midi 3, ce sera à Saint-Valéry-sur-Somme. Les techniciens de France 3 Picardie sont allés sur place. Cette ultime émission s'est déroulée sous le soleil. Je vous laisse donc avec ces images chaleureuses dans tous les sens du terme. Au revoir. Comme chaque jour sur France 3, la météo de notre région et de notre littoral avec Café Quotidien. Les nuages n'arriveront qu'en soirée et encore, ils ne concerneront que le sud-ouest de la Picardie.